Nous sommes en 2037. La voiture volante n'a toujours pas été inventée. Les Etats-Unis sont actuellement divisés en deux grandes puissances. La Néo-Californie, dirigée par une IA développée au sein de la Silicon Valley, et la République No Fate de Washington, dirigée par le détenteur de la vérité, Grand Mike Donald. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Angleterre est comme depuis 20 ans sur le point de sortir de l'Union Européenne. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour vous parler de géopolitique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter votre nouvelle école. Oui, bah une école qui sert des nouvelles technologies pour renseigner, quoi. Grâce à la nouvelle technologie 5S, 5S pour 5 sens, et aux pleins d'électrodes présents dans ce chapeau, vous allez pouvoir accéder à la réalité virtuelle et ainsi apprendre sans risque. Vous voulez apprendre à conduire ? Nous pouvons vous proposer une simulation de voiture dans différents environnements. Environnement urbain Routes sinueuses Ou même environnement nocturne Véhicules simulés basés sur le véhicule moyen au 20 septembre 2034. Tout accident causé par une différence de caractéristique des véhicules ne saurait être imputé à la responsabilité de l'école. Grâce à la réalité virtuelle, vous allez pouvoir apprendre à transmettre dans des conditions réelles. Vous apprendrez dans des salles de classe entièrement simulées par réalité virtuelle. Et actuellement, il n'y a pas d'élèves derrière moi parce que les IAC et les Contrants l'ont refusé de céder leur droit à l'image. La MSDN-GT décrit toute responsabilité en cas d'enseignés élèves confondant élèves et entités numériques. Les recruteurs sont pleinement responsables de la validation de la stabilité mentale de leurs enseignants. Les responsabilités vous rebutent ? Vous vous sentez plus l'âme d'un artiste ? Nous avons une formation. Ceci est une trompette 3000, une trompette instrumentée, dans la réalité bien réelle, qui mesure en temps réel vos paramètres de jeu. Ainsi, si vous voulez jouer comme Louis Armstrong, vous pouvez activer les mesures et comparer votre jeu à celui-ci. Alors voilà, avant de vous laisser à la fin de cette vidéo, je voulais quand même vous rappeler que même si là, on a l'impression que ce qu'on a fait, c'est une vidéo de science-fiction un petit peu basée sur rien, le but de l'InnoCopJR, c'est de s'imaginer des concepts dans le futur qui pourraient fonctionner. Et en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on s'est basé sur deux articles scientifiques, donc il y aura les liens dans la vidéo. Le premier, c'est des chercheurs qui ont recréé des faux souvenirs dans la mémoire de souris, et le deuxième, c'est celui sur les instruments instrumentés, et en particulier sur l'équilibre. Donc l'idée, c'est de créer une innovation qui ait quand même un petit peu de sens, et qui ait quand même un intérêt. Donc là, l'idée de cette école, ce serait d'avoir la possibilité d'apprendre en situation sans vraiment se mettre en danger. Donc voilà, juste pour vous rappeler que l'objectif de l'InnoCopJR, c'est bien de présenter des concepts, et pas de faire des vidéos de science-fiction complètement loufoques, même si on peut s'amuser à présenter notre concept dans un cadre de science-fiction un peu loufoque comme on l'a fait. Sur ce, je vous laisse à vos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada